Chapitre 28, le Graal On suppose que le Graal désigne un plat large et assez profond, un récipient creux au large bord. Le mot Graal viendrait du latin médiéval cratela, vase, qui désigne en ancien français une coupe ou un plat creux doté de large bord. Dans la tradition médiévale chrétienne, le Graal est une mystérieuse coupe sacrée et l'objet d'une quête menée par les chevaliers de la table ronde. Dans cette littérature, le Graal est un objet symbolique. Il représente le mystère du christianisme, dont la recherche peut aboutir à une révélation personnelle de la lumière du Christ. La légende du Graal s'est toutefois élaborée sur plusieurs décennies et n'a toujours pas été assimilée au Christ. L'objet légendaire du Graal apparaît pour la première fois à la fin du XIIe siècle dans le roman Perceval, ou le comte du Graal, de chrétien de Troye. Comme avatar du chaudron d'immortalité du Dagda, de la mythologie celtique, dans Perceval ou le comte du Graal, Perceval voit au château du roi Pêcheur, un valet tenant une lance blanche avec une goutte de sang perlant de sa pointe de fer. Deux jeunes hommes, tenant des chandeliers d'or, une demoiselle qui porte un Graal, qui répand une terre quelle clarté que les chandelles en perdent leur éclat, enchassés par des rubis rouges sangs. Perceval échoue à cette épreuve du Graal puisqu'il garde le silence devant cette apparition. Au lieu de demander pourquoi la lance saigne et à qui on apporte ce récipient, aucune signification de cette énigme symbolique n'est avancée par chrétien de Troye. Ces continuateurs qu'en s'y prêteront chacun à leur façon, en rattachant généralement ce récipient au sacré chrétien. Au début du XIIIe siècle, Robert de Boron explique dans l'histoire du Graal que le Graal n'est autre que le Saint Calice, c'est-à-dire la coupe avec laquelle Jésus a célébré la scène et dans laquelle a ensuite été recueilli son sang. Emporté en terre lointaine par Joseph d'Arimaté, le Saint Graal, le Graal en tant que Saint Calice, devient le centre d'un mystère car l'objet est d'abord caché puis perdu, auquel certains élus participent autour d'une table ronde, d'où l'intégration dans les récits de la table ronde. Cette christianisation de la légende du Graal est parachevée par la caisse de Del Sainte Graal, roman anonyme écrit vers 1220, probablement par un moine qui fait du Graal la grâce divine et selon l'agilange, celui qui boit dans cette coupe accède à la vie éternelle.